Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la Chambre basse, Gary Baudot, lors de son passage à Washington, n'a pas pu convaincre le FMI de revenir sur sa décision de geler le décaissement des 229 millions de dollars d'aide promis à Haïti. L'organisation financière internationale pose certaines conditions avant d'attribuer ses fonds à Haïti. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Marc Lowcock, a approuvé jeudi l'octroi de 125 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence en faveur de 13 pays et territoires confrontés à des besoins urgents, dont Haïti. Les autorités bahaméennes annoncent l'arrestation de 40 migrants haïtiens qui ont atteint l'île d'Inagua. Les voyageurs clandestins arrêtés sont actuellement détenus par la direction de l'immigration des Bahamas. Notre invitée du jour est Mme Edmond de Supplice-Bosil, ancienne sénatrice et actuelle présidente du parti Fusion des Sociodémocrates. Bonsoir Mme Bozil. Bonsoir M. Serge, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de Métropole, aux téléspectatrices aussi, téléspectateurs de Métropole. Exactement. Mme Bozil, vous avez exprimé quelques réserves quant à la nomination du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point ? La Fusion, depuis juillet 2018, avait rencontré, je crois, vous avons déjà parlé en ces termes, et nous avions rencontré le président Jovenel Moïse pour lui exprimer nos inquiétudes par rapport aux différentes manifestations de rue, aux émeutes, et justifié, bien sûr. Nous lui avons dit qu'il faut qu'il fasse de son mieux, qu'il se mette avec ses conseillers, qu'ils analysent l'ampleur de la crise politique, la crise socio-économique, pour que les autres puissent répondre à des revendications du peuple haïtien. Il n'a pas, selon nous, il n'a pas compris, il n'a pas mesuré l'ampleur de la situation, il a pris sur lui la responsabilité de mettre en place seul un gouvernement, sans éviter certains protagonistes à s'asseoir avec lui, pour ensemble trouver une solution à cette crise qui dérange. une crise à répétition, une spirale de crise à répétition. C'est vrai, ça ne date pas de Jovenel Moïse, mais ça s'est empiré avec lui. Et il nous avait promis depuis juillet qu'il allait effectivement suivre nos conseils, qu'il allait inviter certains partis politiques à s'asseoir avec lui, etc. Et puis, bon, il a nommé Jean-Henri Séan. Et nous avions perdu six mois et il y a eu des manifestations en octobre, en novembre et jusqu'en février. Là encore, mon parti, un parti social-démocrate, nous sommes, en tant que social-démocrate, convaincus que le dialogue reste la voie. La voie devra nous permettre de mettre nos divergences sur une table, de rencontrer les autres dans leurs divergences et de pouvoir ensemble se rencontrer autour d'une position, pas une position pour satisfaire notre égo ou bien nos égaux, c'est une solution pour répondre aux besoins du peuple haïtien, des jeunes qui s'évadent et qui n'ont pas peur de prendre la mer et d'aller mourir en haute mer. Donc, c'était ça le mobile de nos propositions. Et jeudi, il y a huit jours de cela, jeudi 3 avril, la Fusion a rencontré le président Jovenel Moïse pour lui dire les mêmes choses, pour lui répéter que les mêmes choses produisent les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est en train de répéter juillet 2018 et on lui conseillerait de rencontrer les partis politiques de l'opposition, de répondre des préalables exigés, même s'il ne peut pas répondre à toutes les préalables, mais au moins qu'il nous montre qu'il est ouvert, qu'il est perméable aux revendications du peuple, aux revendications exprimées par la rue, mais institutionnalisées au sein des revendications populaires que nous avions rapatriées et que nous voulions donner une forme institutionnelle. Donc, à cette forme institutionnelle, les solutions ne sont autres que les partis politiques qui peuvent épouser les revendications et les traduire. Et nous avions discuté avec Jovenel Moïse, pas seulement jeudi, parce que depuis la crise, il y a des notes de presse officielles, il y a des lettres publiques, il y a des conférences de presse, des différents partis politiques qui sont membres de l'opposition ou bien d'autres groupes, d'autres secteurs qui sont aussi dans l'opposition qui ne sont pas dans le même groupe que moi. Nous sommes huit partis politiques, nous sommes huit qui travaillons ensemble. Donc, Jovenel Moïse nous a rencontrés et il nous a dit, je vous comprends, vraiment, moi je vous comprends. Et j'allais, honnêtement, je dois vous dire que j'allais choisir le premier ministre, j'allais inviter les deux présidents de la chambre. Mais à entendre les dirigeants de la fusion, non, 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 je crois que je vais entendre raison, je vais discuter avec mes conseillers et je vais réfléchir pour voir comment aller vers un accord politique. Et voilà la réponse. Samedi soir, il a choisi son premier ministre. Il nous fait perdre un temps que nous n'avons pas. Nous n'avons pas le temps parce qu'il faut répondre aux revendications populaires. Nous n'avons pas grand goût, nous n'avons pas besoin de répétition à l'école, nous n'avons pas un pays caillot, l'inflation, 17,5%. Donc, c'est le président Jovenel Moïse, à mon avis, les gèlés gèlés en coton qui, chez Aurélie, ils n'ont vraiment pas attendu aux revendications populaires. Madame Bozil, une petite question très rapide. Est-ce que, pour vous, le fait que M. Jean-Michel Lapin fait partie d'un cabinet démissionnaire, est-ce que cela pose problème ? Moi-même, je n'envisage, je n'ai même pas analysé le calabin. Croyez-moi, je n'ai même pas fait d'analyse sur le choix du président. Nous pesons, nous autres, je parle de la fusion, même certains des autres partis politiques avec lesquels nous travaillons, nous disons qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de replâtrer un gouvernement ou bien de remplacer un premier ministre que la solution est au bout du doigt, paraît être au bout du doigt. Non, la solution, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas là. La stratégie, c'est un problème de stratégie que nous avons avec le président Jovenel Moïse. Le président Jovenel Moïse doit savoir qu'il n'inspire pas confiance. On n'a pas foi en ces paroles. Donc, quand vous n'inspirez pas confiance, c'est que vous ne pouvez pas prendre l'air ou ne pas represser, marcher, vous n'avez pas participé à aucune activité publique, vous ne pouvez pas aller au stade national, au stade pour aller suivre un match, vous n'êtes pas, vous n'êtes plus crédible. Vous pouvez, en tant que chef de l'État, moi, je plains le sort de Jovenel Moïse, pas pour Jovenel Moïse, pour la fonction qu'il occupe, parce que moi, en tant que social-démocrate, en tant que femme d'État, je respecte la fonction. Donc, il est dans la peau d'une fonction. Jovenel Moïse. Et cette fonction qu'il occupe, il l'occupe très mal. Et c'est pour ça que je veux lui dire que nous autres, notre proposition, c'était pour lui permettre de se revertir de notre carcan pour qu'il puisse prendre la forme de quelqu'un qui peut prendre des responsabilités. C'est ce qu'on souhaitait lui dire. Très bien. – Alors, Mme Bozile, allons un petit peu plus loin. L'opposition radicale a déjà dit qu'elle ne voulait pas discuter avec le président Moïse, et que la seule chose qui les importait, c'était qu'il démissionne. Est-ce que vous, aujourd'hui, à l'intérieur de la fusion des sociodémocrates, vous laissez encore la porte ouverte à une participation au dialogue national, ou bien est-ce que vous en décidez de faire partie de ceux qui, à partir de maintenant, décident que M. Jovenel Moïse n'est pas crédible et que vous aussi vous exigez son départ ? – Pour danser le tango, il faut être deux. Nous parlons de dialogue national, et nous n'avions pas fait que cela. Nous avions proposé à Jovenel Moïse, par lettre, nous lui avons proposé une stratégie pour pouvoir implémenter le processus de mise en branle du dialogue national. Nous lui avons dit qu'il faut qu'il passe par un dialogue politique d'abord, qu'il crée un environnement propice à la signature, à une entente minimale. Qu'on trouve une entente minimale, parce qu'il faut quand même que son blason soit redoré. Parce que je vous ai dit que sa parole ne vaut plus rien. Donc, pour redorer son blason, on lui a proposé une stratégie pour pouvoir trouver une entente minimale avec certains secteurs. Même si vous dites qu'il y a certains secteurs qui disent qu'ils ne veulent pas s'asseoir avec Jovenel Moïse. Écoute, on peut avoir plusieurs postures de négociation. Mais, écoute, ce n'est pas moi qui vais apprendre à Jovenel Moïse, qu'il faut qu'il sache quand même, en tant que politique, il faut qu'il sache quelle position tenir pour permettre à d'autres de passer de l'étape A à l'étape B. Je ne vais pas lui montrer le béabat en politique, ce n'est pas mon rôle en tant que président de parti. Moi, je suis là pour lui dire, moi, je vous aurais conseillé d'envoyer telle voix. Parce que Haïti a besoin, a besoin que ses fils dialoguent entre Haïti, a besoin qu'on puisse avoir quelqu'un, un chef d'État, un chef qui comprend ça, qui comprend la démarche. Mais, honnêtement, pour répondre à votre question, je crois que M. Jovenel Moïse ne veut pas dialoguer, vraiment. Vous avez vu ce qu'il a fait au palais, il a invité l'agence pour faire quoi ? La même chose que juillet. Il a fait pour nous faire quoi qu'il voulait dialoguer. Mais on lui a dit qu'on aurait pu ne pas venir. Nous sommes venus pour vous dire ce que vous faites là. En rien ne répond pas à la conjoncture. Il faut plus que ça. Il faut les préalables. On vous demande de mettre votre mandat sur la table. On vous demande de montrer qu'un processus, que votre gouvernement, que l'exécutif peut enclencher, un processus pour le procès pétro-caribé, pour nous montrer qu'on va travailler pour rapatrier les fonds volés. Mais montrez-nous, au moins, montrez-nous que vous comprenez, M. le Président, que vous comprenez notre démarche. Nous pensons pays. Et c'est pour ça que c'est la différence avec ceux qui sont autour de Président Jovenel Moïse. Ils pensent à ce qu'ils peuvent faire dans le très court terme. Nous, de la fusion, nous sommes là pour exister. Notre parti rentre dans le patrimoine national. Nous ne sommes pas là pour un mandat de cinq ans. C'est pour cela que nous voulons conseiller à ceux qui le veulent, à celles qui le souhaitent, de rentrer en dialogue. Avec ou sans Jovenel Moïse, la fusion va travailler pour la tenue de dialogue national. Bon, en d'autres termes, Mme Bozil, vous nous avez dit au début de cet entretien que vous n'avez même pas envisagé le cas de la nomination de M. Lapin. Aujourd'hui, vous nous dites que si le Président Jovenel Moïse persiste dans son attitude, vous allez claquer la porte. Mais, mais, s'il apporte un certain nombre d'éléments positifs quant à sa volonté de relancer Petro-Caribé ou de faire un vrai dialogue, vous ne refusez pas de vous asseoir à la table. Mais, honnêtement, je vous le dis, franchement, je ne crois pas que des leaders politiques avisés seraient prêts à prendre Jovenel Moïse au mot. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne vois pas ce qu'il... Sauf si... Même s'il accepte de vous appeler maintenant et de faire une déclaration solennelle, on ne va pas le prendre au mot. On a besoin qu'il signe, qu'il signe un papier, qu'il dit, qu'il annonce. Ou qu'il vienne avec des actes concrets. Qu'il annonce qu'il est prêt à faire le dialogue. Maintenant, pour être prêt à faire le dialogue, il faut renoncer à ce décret de nomination aussi. Pour être prêt à rentrer dans un dialogue politique pour une entente minimale devant nous conduire au dialogue national, il faut faire rentrer ce décret de nomination. Et c'est la première démarche à faire. Sinon, il va rester dans le circuit dans lequel il s'est mis pour qu'on puisse avoir finalement les mêmes résultats qu'en février. C'est le start qui est la question. Madame Boussy, finalement, la dernière question que j'avais préparée pour vous, apparemment, n'a pas sa raison d'être. J'allais vous demander si vous auriez été prête, ou le parti Fusion aurait été prêt, dans des conditions bien précises, prêt à participer au prochain gouvernement, mais dans l'état actuel des choses, la question ne se pose pas, j'imagine. C'est vrai, la question ne se pose pas. Moi, je crois que ce qui me caractérise moi-même comme personne, c'est la cohérence qui m'a toujours façonnée depuis mon jeune âge, depuis la Chambre des députés jusqu'à aujourd'hui. Et de plus, je suis encadrée par des hommes et des femmes politiques de conviction au sein de la Fusion. Donc, ceci étant dit, nous n'allons pas faillir en ce sens. Je crois que la bataille aujourd'hui, ce n'est pas une bataille pour avoir un poste, un poste ministériel, ni un poste de premier ministre. La bataille, c'est comment sauver cette jeunesse, c'est comment sauver ce pays, comment sauver le pays contre toutes ces dérives, contre toutes les pertes de valeur. C'est ça notre bataille, une autre haïti. Très bien, très bien, Madame Bozil, merci encore une fois de votre participation. Je crois que votre position est extrêmement claire. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, à l'heure actuelle, le climat de confiance n'existe pas. Vous ne voyez pas comment on peut continuer à essayer de dialoguer avec le président Jovenel Moïse, tel qu'il est aujourd'hui et avec l'attitude qu'il a aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, attendons, attendons de voir. Vous avez suggéré que le décret de nomination soit rapporté, mais on va déjà voir s'il va vous écouter. Ah, non. Honnêtement, ce n'est pas m'écouter ou bien écouter ses pairs, les gens qui sont autour de lui, ses amis. Moi, ce qu'il doit écouter, c'est la raison. Un chef d'État, digne de ce nom, qui a suivi de près les revendications qui auraient pu coûter la vie à plusieurs milliers de personnes, je dis que ce sont des revendications justes, et des revendications qui peuvent peut-être dans deux ou trois semaines frapper de nouveau à nos portes. Bon, je crois que Jovenel Moïse doit écouter la sagesse, le son de la sagesse. C'est ce qu'il doit écouter, ce n'est pas la voix de Edmond Bozil, la voix de la sagesse qu'il doit écouter, pour qu'il puisse se dire que la solution, elle n'est pas dans cette voix-là, celle que j'ai empruntée. Il a reçu pas mal de documents, il a reçu des propositions, on lui a fait des propositions, dans notre capacité d'être proactif, c'est ce que nous faisons toujours. Nous ne critiquons pas pour critiquer, nous critiquons et nous proposons. Et nous avons proposé à Jovenel Moïse. Il n'écoute pas, et je crois que ça manque de fabrique, tout le monde le dit, je ne suis pas la première à le dire, nous la dernière. Il n'écoute pas, et il fait à sa tête, qu'il continue à faire à sa tête, il va rentrer, il va finir par rentrer dans l'histoire par la petite porte. – Bon, eh bien Mme Bozil, nous allons nous quitter sur cette dernière parole, peut-être cette dernière prédiction même. Merci infiniment, merci Mme Bozil de nous avoir accordé un peu de votre temps. – Merci Serge, merci à vous, merci à M. Paul. – Et à très bientôt. – À très bientôt, merci. – Bonne fin de soirée, au revoir. – Au revoir. – Voilà, c'était Mme Edmond de Supplice Bozil, ancienne sénatrice et actuelle présidente du parti Fusion, des sociodémocrates qui faisaient le point sur l'actuelle situation à partir de la récente nomination du nouveau Premier ministre Jean-Michel Lapin. La directrice de l'Institut national de formation professionnelle, INFP, Maggie Durcé, apporte un démenti aux accusations selon lesquelles elle serait attendue au parquet de Port-au-Prince pour répondre d'accusations de corruption. En conférence de presse ce vendredi, Maggie Durcé a dénoncé un vaste complot fomenté non seulement contre elle, mais surtout contre l'institution qu'elle dirige. La directrice générale de l'INFP indexe certains de ses collaborateurs comme étant à l'origine de cette fausse rumeur. Elle révèle plusieurs cas de corruption au sein de l'institution, mais nie toute implication. Parce que qui ça dit aux citoyens, c'est le respecter les principes, de pour ne pas respecter les principes, ou non vagabondage. Donc même M. Levéye ça, qui pas jom vin travail, depuis deux ans M. Levéye pour que jom vin travail, M. Levéye pour que jom vin travail, M. Levéye pour qu'elle soit affectée. C'est l'association nationale des formateurs. Ensuite, l'autre syndicat du personnel de soutien, l'INFP n'appartient à personne. M. Levéye pour qu'elle soit à l'an, j'ai fait. Après ça, j'ai parlé. Les institutions sont des biens publics. Elles n'appartiennent à personne. Donc, à fait, pour vous mettre en tête yo, que c'est Charles Gardeo, c'est technicien. Comment pour ces technicien seulement, qui ka vini, faire gestion? Ce n'est pas normal. L'administration publique, la loi, dit qui ça pour yo faire? Yo faire. Parce que on lui a pas fait d'abus. Nous gènes trois, il gènes deux lettres de blam non men déjà. Il passe jom vin travail. Il gènes deux blam pour Mandel pour vin travail. Il gènes deux blam pour premier des autres que l'on fait déjà. Et puis maintenant, c'est quoi? Un directeur de centre, un directeur de centre, pou j'wenn mwen yon wad pran élèv pou manipule yo, pou vin tire wos sou yon institution pou kamande l'plus matériel, krasé machine, krasé bureau ke wad vin mande pou yo fait matériel, pou bay matériel ak ekipman. Donc, ce n'est pas normal. Pé yon pa ka fè bak. C'est pou gen moun ki di non. Mem si yo vle instrumentalize la justice, men la vérité sautera o zyeu. Et moi, je le déclare. Les gens de bien hériteront ce pays. Et vagaboyeux, l'ange de l'éternel, les chassera. Plus de 3 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire, un chiffre communiqué par le directeur technique de la coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA. L'instabilité politique est à la base de cette situation, a fait remarquer l'agronome Jean-Ulysse Hilaire. Le sujet a été débattu ce vendredi lors d'une conférence autour du thème « Sécurité alimentaire en Haïti, état des lieux, défis et recommandations ». Une conférence organisée par des recteurs et présidents et dirigeants d'universités et d'institutions d'enseignement supérieur haïtienne, CORPUA. Suivez les explications d'Edgar Prévinon, secrétaire exécutif de la CORPUA. « Sous tous les aspects, il y a une faiblesse. L'agriculture a baissé et son pays qui a fort d'instabilité sociopolitique, il n'y a pas vraiment d'investissement à la donne, il n'y a pas de travail. Il y a plus de monde qui a un problème à manger. Il y a plus de monde qui a fait face à la crise alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a un problème à manger, c'est-à-dire qu'il y a un problème à manger, mais il y a un problème à manger. Le problème à l'agriculture, de manière générale, c'est l'instabilité sociopolitique. Le problème à l'agriculture, c'est le problème politique. Aucun problème politique. Depuis le 19e siècle, le seul problème est un partage de pouvoir en Haïti, le bataille à la cafetée, c'est pourquoi aller. En fait de l'agriculture, même en fait de la santé, c'est un secondaire. Gardez la fin d'instabilité. Instabilité politique. Gardez par exemple, gaz, c'est parce qu'il y a un gaz, c'est parce qu'il y a une stabilité. On est un clévé pour manger qui sont à l'île. Qui sont à l'expliquer là ? Ou t'as quoi avec moi ? Qui sont à l'expliquer là ? On est un clévé pour manger. Il n'y a pas de temps d'eau. La boue est roche, la brisée, la brisée, il n'y a pas de temps d'eau. 40 migrants haïtiens qui ont atteint l'île d'Inagua au Bahamas ont été arrêtés par les forces de l'ordre le mardi 9 avril. Selon les autorités bahaméennes, les voyageurs clandestins, dont 6 femmes, qui s'étaient dispersées sur l'île, ont été recherchées et appréhendées par la Royal Bahamas Defense Force. Les migrants arrêtés ont été transportés sur un navire de la force de défense et conduits à Matthew Town sur l'île Great Inagua où ils sont détenus par la direction de l'immigration. À bord d'un voilier de 35 pieds, les migrants avaient pu atteindre en début de semaine la côte sud de l'île Little Inagua dans l'archipel des Bahamas. Selon les statistiques des autorités bahaméennes, ce sont plus de 300 haïtiens illégaux qui ont été appréhendés depuis le début de l'année par les autorités. L'archipel des Bahamas est l'une des destinations prioritaires des boat people haïtiens. Le gouvernement des Bahamas a récemment modifié la loi sur l'immigration afin de rapatrier les migrants illégaux vivant sur son territoire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada